Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à aussi nombreux à notre invitation. Bienvenue à cette troisième édition des Rencontres Extra, qui constitue la troisième rencontre extra consacrée à l'accompagnement des collectivités locales au passage à la DSN en 2022. Cette rencontre extra est organisée conjointement, exceptionnellement, aujourd'hui par les comités de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais. Je me présente, Nathalie Ribeiro-Risquez, je suis de la Caisse Primaire de l'Aisne et animatrice du comité de Picardie. Je suis accompagnée par mes fidèles collaborateurs, Benoît Ovzarzac, Anne-Camille Marlier de l'Ursaf de Picardie, également de Barbara Thiraud et de Patrice Rosset de la Carsat, Hauts-de-France. On aura aussi dans les coulisses Mme Fréné, qui viendra apporter son témoignage par écrit, mais également Mme Cournet de la CDC. Et puis, pour ne pas les citer, nous avons aussi Didier Kuhn et Sophie Caillot, du GIP MDS, Nettement Repos. Alors, comment va se passer cette troisième édition ? Alors, quelques rappels organisationnels. Nous sommes ensemble une petite partie de votre matinée. Le replay de notre présentation sera accessible après la présentation. Le système aujourd'hui qu'on utilise vous permet de télécharger le support en utilisant le petit nuage que vous aurez en haut sur votre droite. Nous répondrons également dans le chat à toutes les questions. Bien évidemment, si toutes les réponses ne peuvent pas être apportées en direct, nous nous assurons de vous les apporter ultérieurement, mais vous retrouverez également tous les éléments de réponse sur NetEntreprise. Alors, au programme de cette matinée, une présentation en trois temps. Une première partie consacrée à la préparation à l'entrée de la DSN, avec un focus sur les points d'attention. Nous aborderons aussi dans un second temps les accès à la DSN et les outils de suivi pour votre entrée en DSN. Et enfin, une troisième partie consacrée au grand plongeon, votre grand plongeon en DSN. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Patrice, qui va vous présenter cette première partie. Je vous souhaite un bon webinaire et merci encore de votre attention. Voilà, donc une seule déclaration pour les remplacer toutes, ça peut m'appeler le titre d'un film, le Seigneur des Anneaux. Alors, la déclaration sociale nominative va donc remplacer l'ensemble des déclarations que vous étiez tenues de faire, donc une simplification, une seule démarche pour déterminer les droits des salariés et puis, bien sûr, recouvrir les cotisations en tenant compte aussi, bien sûr, du pass, du prélèvement à la source relativement nouveauté. Pour la fonction publique, les déclarations remplacées sont dans un premier temps la DATSU, la DUC, et le pass qu'on venait d'évoquer, que vous connaissez tous. Pour les employeurs concernés, la DSN se substitue également à toutes les formalités de recouvrement des organismes complémentaires. Le conseil qu'on pourrait donner dans ce domaine, c'est de vérifier avec les partenaires que cela fonctionne bien. La généralisation de la DSN va s'achever en janvier 2022, et donc, on est vraiment très proche de cette échéance, qui est une échéance qui a été fixée par la loi ESSOC. Donc, la DSN, c'est le reflet de la paye, c'est une photo, c'est une photo en fin de mois, et donc, c'est important. Elle contient les informations de la vie d'un agent dans son établissement, les informations liées à l'activité de l'agent, ses contrats, les rémunérations, les primes, les cotisations, les informations liées à un signalement d'événement, le prélèvement à la source, et communiquent les taux appliqués aux agents et transmettent les données calculées et les paiements afférents à la déclaration d'impôt. Évidemment, on rappelle bien que c'est des déclarations annuelles, mensuelles, et évidemment, pour ceux qui avaient des possibilités de paiements trimestriels, ces possibilités sont maintenues, mais bien sûr, il faut en faire la demande. Alors, voilà les blocs techniques structurants de la déclaration luminative qu'on a déjà évoquée, donc voilà, c'est un ensemble de paramètres, cet ensemble de paramètres qui va de l'entreprise à l'établissement, l'individu, et bien sûr, l'individu, son contrat et les versements qui en découlent, sont une architecture, et cette architecture est construite comme une arborescence. Donc, voilà, on est sur des principes qu'il faut maîtriser, et vous avez cette ossature qui permet de le faire de manière aisée. Donc, les données de qualité de l'établissement, donc, évidemment, la maille déclarative dans la déclaration nominative et le SIRET, elle doit être émise par chaque établissement, donc pour plus d'informations, et voilà, il y a des fiches incluses sur NetEntreprise qui permettent d'avoir à tout moment toutes ces informations, et c'est important pour ceux qui auront à renseigner les informations, d'avoir ces fiches de renseignement tout à fait disponibles dans NetEntreprise. Il est bien sûr préconisé d'utiliser le SIRET responsable de la paie de l'agent. Dans le cas où un établissement gère la paie pour les autres, il faut refléter la responsabilité juridique, gestion administrative, la plus proche de la réalité. Le SIRET doit être un compte cotisant actif auprès de l'URSSAF, c'est évident pour beaucoup, mais il faut le dire, ça a été un peu plus vite, chaque individu doit être identifié, évidemment, donc l'identifiant, c'est le NIR, je pense que pour beaucoup de pratiquants, et pour chaque assuré social, le NIR est une référence plus que connue, et la base de l'effectif dans l'établissement, un NIR certifié, la certification est bien sûr faite par les caisses primaires. Dans certaines situations, on peut avoir besoin d'un numéro technique temporaire, parce qu'on n'a pas encore de NIR certifié, mais dans tous les cas, évidemment, il faudra faire la demande de la certification du NIR pour permettre le report de tout ce qui va bien, cotisation, y compris cotisation retraite complémentaire, qui renseigneront tous les comptes d'assurés sociaux. Il y aura aussi un service en ligne pour les demandes d'immatriculation des salariés étrangers, qui, eux, de principe, n'ont pas de NIR certifié, en fait, afin de les certifier. Ça permettra aussi de déclarer un service civique, déclarer un stagiaire, déclarer un travailleur handicapé en ESAT, déclarer un élu, et déclarer un apprenti. Quand les données identifiées en change, il est impératif de déclarer le changement, évidemment, pour permettre les bons reports sur le bon compte, et qu'à tout moment, l'assuré et les organismes puissent retrouver les bonnes données concernant la bonne personne. La nouvelle valeur déclarée dans le bloc normal, etc. Alors, le cercle et l'ancienne valeur, voilà, c'est important de le dire concernant un NIR, pour bien faire le lien, il faut les deux données. Il faut les deux données, donc c'est important de le préciser. Je suis désolé, Patrice, c'est Didier, c'est moi qui ai passé la diapositive trop vite. Normalement, tu dois pouvoir la faire changer toi-même avec les petites flèches pour pouvoir être au bon rythme et que je ne te maltraite pas. Je suis désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Le cercle vertueux de la DSN. Donc, c'est important de le repréciser et il y aura deux diapos pour un peu commenter ce dialogue. Donc, on voit bien, c'est déterminer les cirètes qui seront déclarées, donc les établissements, pour bien revenir sur le principe. c'est contrôler les cirètes déclarées et les lieux de travail par rapport à cette notion d'établissement, vérifier les nirs de nos individus. Donc, on revient bien sur l'occurrence et l'arborescence qu'on évoquait tout à l'heure et contrôler avec le fichier, le fond, la forme et la norme. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça permet de faire des tests, ça permet de mesurer tout cela. Et puis, évidemment, consulter les résultats. Consulter les résultats parce qu'au-delà de ce contrôle, ça permet de voir les particularités, y compris des contraintes, etc. Ça sert vraiment de jeu de texte. Donc, voilà, je reviens un peu sur la diapo précédente. Vérifier la validité d'un cirètes, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, comme on l'évoquait dans l'application, il y a les fiches qui permettent de rappeler toutes ces règles. Vérifier les NIR des individus. Ces derniers devront réaliser, si nécessaire, les démarches nécessaires auprès de leur caisse d'assurance maladie et des informés de la suite en cas de NIR non certifié. Contrôler le fichier, les outils d'autocontrôle vous permettent de vérifier en amont de vos dépôts la qualité de vos déclarations ainsi que les données spécifiques. Et donc, on revient bien à consulter les comptes-rendus métiers qui sont renvoyés par les organismes pour voir si tout est conforme et effectuer si nécessaire les modifications qui peuvent s'imposer. Évidemment, il y a une information des agents qui reste une préconisation importante. Alors, modifier une déclaration, les données déclarées peuvent être corrigées différemment selon le moment de la correction jusqu'à la veille de l'échéance à minuit. On rappelle que c'est un envoi mensuel. Donc, à la veille de l'envoi, avec la date qui a été fixée, la décennie annule et remplace, seule la dernière sera présente. Donc, voilà, on peut modifier pendant la périodicité mensuelle les données qu'on transmet. Et puis, après la date d'échéance, c'est une correction, évidemment, qui va venir corriger sans pénalité. et c'est bien sûr issu de la loi 2018-2727 pour un état de service d'une société de confiance. Donc, la confiance, voilà. Donc, c'est important de repréciser ces deux types de modifications. Tant qu'on est dans la périodicité, c'est une modification intégrée. Au-delà, c'est une correction. Ce changement ou correction. Donc, en cours de mois, c'est un changement. Le bloc changement permet de véhiculer la donnée de la période avant et après le changement, ainsi que la date de changement. Voilà. Après le mois principal déclaré, on est sur une correction. On l'avait expliqué précédemment, il y a deux modifications. La méthode différentielle, la méthode différentielle, c'est quoi ? C'est tout simplement redéclarer la différence entre ce qui a été fait le mois d'avant ou la période d'avant et celle qui était attendue. Et puis autrement, deuxième principe, qui est aussi valable, le choix de chacun, c'est un annulaire en place. Donc, on vient supprimer les précédentes données qu'on veut modifier et on déclare les données correctes. Donc, voilà, deux options tout à fait possibles sur ce sujet. Voilà. Donc, paramètres des données pouvant faire l'objet de déclarations de blocs de changement, les données identifiants avec lesquelles il est nécessaire de connaître l'ancienne et la nouvelle valeur. Alors, pourquoi cette obligation ? Parce qu'il est évident que, si on prend l'exemple du NIR, voilà, on voit bien qu'il faut faire le lien entre le NIR qui avait pu être donné dans un premier temps et le NIR certifié. Et les données non identifiantes pour lesquelles la date de survenance impacte la protection sociale. Voilà. Donc, ça, c'est important de le repréciser. Chaque événement déclaré au sein d'un bloc est daté dans la rubrique « Date de modification » qui correspond à la date d'effet des nouvelles valeurs déclarées. Donc, concernant la correction, les données déclarées dans une des scènes antérieures de nature de données différentes, les données dont seule la dernière valeur est utile. On prend l'exemple de l'adresse. Pas la peine de véhiculer l'ancienne adresse. On ne prend que la nouvelle. Par contre, les données dont les valeurs sont nécessaires en cohérence avec les périodes pour lesquelles les dates de modification ont un impact sur les droits, la donnée est descriptif et un flux sur les droits. Donc, encore une fois, changement d'individu, la valeur qui aurait pu être transmise et la date de modification ou la date à partir de laquelle elle est valable. Donc, on est sur un bloc de changement. Voilà pour ma partie. Alors, apparemment, je reprends la suite, enfin, les deux prochaines diapositives. On a toute une série de questions qui sont en train d'arriver justement sur la plateforme de test ou autre. On essaye de vous répondre au fur et à mesure. Et ne vous inquiétez pas, on reprendra, il y a une partie question-réponse dans quelques minutes. On les reprendra et on tentera de faire des réponses à l'oral. vos questions ne sont pas du tout anormales et on va vous porter des réponses. Ce n'est pas des situations inconnues pour nous. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour vous aider à le faire mieux. Et surtout, ne vous laissez pas stresser ou angoisser par la présentation que nous vous faisons. On vous présente la complétude de la situation. Il est fort possible que vous ayez un plan de paye très simple et que finalement, le paramétrage et la mise en place de la DSN soient bien moins complexes. Alors, pas compliqués, un complexe, d'ailleurs, moins de détails que ce qu'on vous présente. Mais comme on ne connaît pas l'ensemble des interlocuteurs qui sont en face de nous, on ouvre au maximum. Donc là, par exemple, je vais vous présenter des situations particulières. Il est fort possible que vous ne soyez dans aucune. Mais vous allez voir que si ça correspond à votre cas, vous allez trouver que ce n'est pas inutile qu'on vous en parle. En l'occurrence, si vous avez déjà une convention de paye avec la DG FIB, là, il faut vous rapprocher de la DD FIB, donc la Direction départementale des Finances publiques, de façon à valider qu'elle va prendre en charge la poursuite de cette convention et qu'on, donc, la DSN sera intégrée à cette convention et qu'ils vont continuer à vous faire ce qu'on appelle la paie à façon. Même réponse, si vous êtes déjà avec le CDG ou la CGI. Donc, le centre de gestion peut, certains centres de gestion font de la paie à façon. S'ils le font déjà, bien évidemment, vous allez passer à la DSN, mais comme pour tous les sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour en être sûr et certain. si votre logiciel n'est pas à la norme NEODES, l'ancienne norme, c'est la norme N4DS, pour faire la DSN, il faut un logiciel à la norme NEODES. Là, on vous invite à vraiment prendre contact très rapidement avec votre éditeur parce que deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier, votre éditeur ne fera pas de mise à jour en DSN et ne supporte pas la DSN. Et là, malheureusement, il va falloir que vous changiez de logiciel. Mais la plus grande partie des cas, c'est effectivement, votre éditeur va vous envoyer une mise à jour et vous avez effectivement maintenant trois mois pour la paramétrer, la tester tranquillement de façon à ne pas être sous pression au mois de janvier. Alors, je sais, vous êtes déjà en train de vous dire, mais rigole trois mois, c'est très peu. Oui, c'est très peu, mais c'est beaucoup si sur les retours que vous avez, il y a de quoi faire les corrections et arriver au mois de janvier, à la paie de janvier, donc au 5 février, avec une DSN déjà en très, très grande partie correcte. Et puis, alors, dernier cas, vous faites la paie manuellement. La DSN a besoin d'un logiciel de paie, c'est un flux informatique. Donc là, on vous invite à rentrer en contact avec le centre de gestion de votre département qui, lui, va pouvoir vous faire des propositions. Ensuite, si on rentre un peu plus dans le détail, on a des cas très particuliers comme par exemple des établissements avec des agents publics et privés qui répondent à des obligations, des taux de cotisation adressés à des organismes qui peuvent être différents. Dans ces cas-là, on vous propose de faire ce qu'on appelle, nous, des partitions avec une fraction. Vous pouvez partager en deux, alors si vous avez deux publics, en deux, faire deux fractions. Vous voyez le petit, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient assisté au webinaire précédent, donc vous savez que quand vous voyez le texte souligné, ça veut dire que c'est un lien hypertexte, donc on vous présente un lien hypertexte qui vous explique comment fonctionnent les fractions. Ne soyez pas horrifiés, vous faites ça très bien dans d'autres cas et vous allez voir que c'est vraiment relativement simple, simplement, votre logiciel de paie est paramétré pour faire à la limite deux fichiers qui vont être envoyés, qui peuvent être envoyés à des périodes différentes mais qui, une fois qu'ils sont rassemblés, forment la totalité de la DSN attendue pour tous les agents et tous les établissements dont vous avez la charge. Même explication possible, si vous avez deux populations mais vous faites un seul règlement, c'est-à-dire que le règlement est global, il est possible, avec l'aide du bloc 20 qui précise comment est organisé le paiement, il est possible de préciser qu'il y a les deux fractions qui sont emmenées et donc votre virement, puisque la loi vous oblige à passer par un virement pour payer les cotisations sociales, vous précisez ce qu'emporte ce virement. Ensuite, vous avez le paiement en décalé. Alors, premier point de droit, le décalage de paie n'est pas autorisé. Ce n'est pas quelque chose de légal, c'est une habitude de paie qui est en place et qui glisse tout doucement dans la DSN. Dans la norme de la DSN, ça n'est pas prévu puisque ça n'est pas possible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu passer une question à propos de la frise calendaire qui était proposée dans les premières diapositives. Bien évidemment, on est dans l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un train de paie ou de faire tourner la paie au maximum tous les 31 jours. Si vous voulez remettre la paie, les éléments de la paie à la trésorerie pour vérification avant de le faire, alors, vous me précisez le 10, il faut savoir quand même que Bercy a envoyé des instructions à toutes les trésoreries pour leur demander de se rapprocher au maximum de la date du 20 de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir une réalité de la paie et non pas quelque chose qui, eux, leur permette d'être tranquille. Et c'est le but, mais au moins qu'on soit avec la qualité des données qui sont demandées dans la DSN, avec le rythme mensuel, c'est-à-dire le fait que ce soit lisse et toute l'année, une plus grande sécurité pour eux aussi puisque au moment de la vérification, les données sont aujourd'hui, on a à peu près 95% de conformité dans ce qui est transmis dans la DSN, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas et que vous ne soyez pas dans le même cas. Mais bon, si on est dans un paiement décalé, il faut quand même avoir à l'esprit que les cotisations et les assiettes, les taux de cotisation et les assiettes qui sont en système dans la DSN, pour la partie sociale, c'est la période d'activité. Par contre, pour la partie fiscale, c'est le moment où l'argent change de poche, donc si vous payez le mois suivant, le taux de passe sera celui du mois où vous faites la paie alors que les taux de cotisation seront ceux du mois d'activité. Je vois passer un message qui dit c'est compliqué, excusez-moi, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sauf que vous le faites dans tellement de déclarations et avec tellement de changements que vous n'avez pas été obligé de paramétrer le logiciel une fois pour toutes. Quand vous aurez fait le paramétrage du logiciel et que vous aurez mis ces éléments en place, toutes ces demandes qui étaient faites peut-être chaque mois ou au trimestre, les envois qui étaient faits à l'INSEE ou autres, tout ça va disparaître puisque ça va être effectivement remis en place. Donc, bien sûr, la paie est un métier compliqué, bien sûr, le fait d'avoir un système de protection sociale globalisé mais qui tient compte de chaque personne, ça nécessite effectivement d'avoir une mise à jour la plus proche possible. Donc, très honnêtement, vous faites déjà un métier complexe et Madame Molina, mais les paramétrages, ils ne sont pas complexes, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui sauf que vous le faites sept à huit fois dans l'année, là, on va juste le faire une fois. et la proposition qui vous est faite de passer par des DSN de test et la plateforme de test avant janvier va vous permettre de paramétrer justement, de faire des tests et vous allez découvrir, ce qu'on n'a pas encore eu le temps de vous dire, c'est que dans les comptes rendus métiers de la plateforme de test, vous allez avoir déjà les premières anomalies relevées, vous allez avoir déjà les, quand vous allez avoir soit des taux, soit des numéros qui sont en anomalie ou en écart avec ce qui est attendu, on va déjà vous le préciser donc vous allez pouvoir le corriger avant que vous ayez à publier la première DSN officielle réelle au mois de février. On reviendra après Madame Payel sur les problèmes de la DGFIP, on vous reconfirmera ça. Je finis juste sur cette histoire de plusieurs trains de paye. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, bien évidemment que ça vous paraît complètement surprenant mais ceux qui sont par exemple avec un train de paye pour les contractuels, un train de paye pour les stagiaires, un train de paye pour les agents, eh bien vous pouvez continuer à faire exactement la même chose, simplement votre DSN sera fractionné et donc vous pourrez envoyer ces fractions si tant est que la somme des fractions doit être égale à l'ensemble de la déclaration sociale nominative qui était attendue. Et je vais laisser la parole à Benoît qui normalement reprend la main à partir de cette diapositive et on continue à vous répondre dans les questions-réponses. Merci Didier. Alors, si on vous dit depuis le début de la DSN qu'elle est mensuelle, bien entendu, elle est attendue chaque mois mais vous pourrez tout de même conserver votre exigibilité de paiement trimestrielle si vous le souhaitez. Vous devez juste penser à prévenir votre URSAF avant le 31 décembre. Alors, si vous conservez cette exigibilité trimestrielle, effectivement, vous aurez le choix soit d'effectuer trois ordres de virement adossés à chaque DSN donc mensuellement mais à exécuter une fois le trimestre échu ou alors vous pourrez effectuer un ordre de virement unique et global qui reprendra les trois mois de cotisation donc adossé à la dernière DSN du trimestre. Donc ça, ce sera entre guillemets votre URSAF cuisine avec la trésorerie. Parlons maintenant de la déclaration probable à l'embauche. Donc elle, par contre, elle n'est pas substituée par la DSN donc elle reste obligatoire avant chaque embauche. Donc pour le système déclaratif des DPAE donc on ne change rien. la taxe sur les salaires donc elle, elle est à déclarer sur la dernière DSN de l'année ou alors en janvier et on vous parle de blocs depuis le début donc ça, vous pourrez retrouver les termes littéraires de ces blocs dans le cahier technique. Donc lorsqu'on parle de la taxe sur les salaires, ça se traduit par l'alimentation d'un bloc 44. Retenez bien que ce bloc 44 il sera aussi attendu même si vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur les salaires. Ça va d'ailleurs vous permettre d'indiquer le motif de votre non-assujettissement. Voilà pour cette partie. Alors parlons maintenant d'une pratique qui vous est chère à la fonction publique, les mutations. Alors en soi, une mutation ça ne constitue pas une fin de contrat de travail. Certes dans la DSN vous allez tout de même déclencher un bloc 62 qu'on nomme fin de contrat mais justement il va vous permettre d'avertir les autres organismes qu'il s'agit bien d'une mutation en choisissant le code qui va bien parce que quand vous faites un bloc changement un bloc fin de contrat vous y associez toujours un code avec un motif et ici vous aurez le code 100 dont le libellé est très clair d'ailleurs mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat. Donc le nouvel établissement qu'on peut appeler établissement d'accueil lui va transmettre un bloc changement donc un bloc qu'on appelle bloc 41 pour y renseigner l'ancien sirète d'affectation de l'agent et la date d'effet de la mutation. Donc ça va servir notamment aux autres organismes pour faire le chaînage des données individuelles entre l'ancien sirète et le nouveau sirète d'affectation de l'agent et ça va permettre de garder un historique beaucoup plus long et ce qui sera très intéressant à l'avenir notamment pour déclarer vos futurs signalements d'événements que ce soit les signalements fin de contrat ou arrêt de travail. Donc maintenant pour les détachements donc un fonctionnaire détaché même s'il sera présent nominativement dans la DSM des deux établissements un seul de ces deux établissements portera pour lui les bases assujetties et les cotisations individuelles et aussi les cotisations agrégées. Alors quand je parle des cotisations agrégées ce sont celles qui sont retranscrites dans le bord d'euro-URSSAF. Pour la fonction publique territoriale ou hospitalière ces cotisations elles seront à déclarer par l'établissement d'origine sauf les cotisations du régime de retraite additionnel. Il y a quand même une exception notez-le lorsqu'il s'agit d'un détachement pour un emploi conduisant à pension. Là c'est l'établissement d'accueil qui aura en charge les déclarations et le paiement des cotisations. Pour la fonction publique d'État les cotisations elles seront toujours déclarées par l'établissement d'accueil. On passe maintenant aux suspensions de contrat qui doivent être systématiquement déclarées et ce quel que soit le taux du maintien de la rémunération de l'agent qu'il soit d'ailleurs nul ou à 100%. On va voir et donc pour la CNRACL le taux de rémunération devrait être transmis. On vous parle souvent de blocs dans la norme comme je vous le disais tout à l'heure et donc pour les suspensions de contrat ça va se traduire par l'alimentation d'un bloc 65. A noter que pour la CNRACL vous devez indiquer en plus le taux de la rémunération. Même si vous n'effectuez pas de signalement de fin de contrat à destination du pôle emploi dès lors qu'il y a une fin de contrat ou une mutation au sein d'une structure vous devez systématiquement alimenter un bloc 62 avec le motif qui va bien. On décorèle bien le signalement de fin de contrat avec le bloc 62 dans la DSN qui lui est obligatoire à chaque fois qu'il y a une fin de contrat. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les motifs que vous voyez à l'écran il vous restera le code 999. Je vais maintenant vous laisser entre les bonnes mains d'Anne-Camille pour la suite des événements. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je pense que c'est la slide suivante à mon avis. les données sociales. Pour finaliser les obligations sociales à la Dux et fiscales au niveau du passereau de l'année 2021 vous devez préparer les éléments de la date qui sont attendus pour le 31 janvier 2022. Alors, vous devez identifier le cirède d'éclarons, stabiliser les NIR pour configurer la DSN de janvier 2022. Vous devez réaliser une première DSN sur l'environnement de test, consulter les retours et corriger les éventuelles anomalies. Alors, j'ai vu qu'on avait plein de questions à ce niveau. Je pense qu'on y reviendra justement en fin de webinaire pour expliquer toutes les phases de test que vous pouvez faire avant la mise en place en janvier 2022. Alors, vous devez informer les agents du passage en DSN à partir de la paie de janvier 2022. La paie de janvier 2022 qui est exigible, la déclaration exigible en février 2022. Pour le premier trimestre 2022, vous devrez finaliser le tableau récapitulatif 2021 et la date de 2021 et les déposer avant le 31 janvier 2022. vous devez faire tourner la paie de janvier 2022 avec un logiciel qui sera compatible avec la DSN. Vous devrez déposer la DSN du mois principal déclaré janvier avant son échéance en février 2022 et surtout ne plus réaliser les anciennes procédures afin de substituer la DSN à toutes les autres déclarations. Comment fait-on pour accéder à la DSN ? La DSN, le principe, c'est simple, on le trouve forcément sur NetEntreprise. Sur NetEntreprise, à savoir qu'il n'y a qu'un seul administrateur qui peut ajouter les droits déclaratifs. Si vous n'êtes pas un administrateur, vous devez forcément le contacter afin de lui transmettre les démarches à effectuer pour votre inscription. Si vous ne savez plus qui est votre administrateur, donc il y a toujours une solution, on ne va pas vous laisser comme ça évidemment. On va vous demander justement d'aller sur le site NetEntreprise et tout en bas, tout en bas, sur la page d'accueil, vous avez une rubrique contact qui permettra de nous envoyer un petit mail pour retrouver les identifiants de connexion et le mot de passe. Alors c'est simple, quand on est sur NetEntreprise, on va cliquer sur « se connecter » et on va compléter un formulaire. Pour ce faire, on va saisir différents paramètres de connexion, le sirète, le nom, le prénom et le mot de passe et on clique sur « connexion ». On arrive sur une page avec un menu personnalisé. Sur celui-ci, justement, on va cliquer sur « gestion » et on va ajouter la DSN pour le régime général. C'est un petit peu bizarre, ajouter la DSN pour le régime général, mais bon, c'est bien ça. La liste des déclarances qui sont inscrits s'affiche et pour ajouter une habilitation, c'est-à-dire un droit déclaratif, le droit d'adresser les DSN, vous devez cocher la case. Et enfin, pour supprimer une habilitation, si vous avez besoin de supprimer des habilitations parce que comme on va simplifier justement par la DSN, vous pourrez décocher la case. Vous devrez ensuite renseigner le mot de passe et la question secrète et la réponse à cette question secrète et enfin, cliquer sur « valider ». C'est un peu théorique, mais vous allez voir, il y a toujours la possibilité de visualiser ça en vidéo. Je vous mettrai le lien après. Par la suite, vous devrez cliquer sur votre compte et « je crée mon compte NetEntreprise ». Vous renseignerez les paramètres d'inscription de votre choix et vous cliquerez sur « je m'inscris ». Sur la page des conditions générales, forcément, on clique sur « j'accepte », sinon on ne peut pas continuer, ça ce n'est pas possible. Ensuite, vous renseignerez le mot de passe et la question secrète et vous ferez valider. Une fois les informations renseignées, on s'inscrit sur « NetEntreprise ». On clique sur votre entreprise et on spécifie qu'on est un organisme, une entreprise publique ou un employeur de la fonction publique ou des régimes spéciaux. On y est presque. Enfin, on choisit la DSN pour toutes les déclarations qu'elle remplace et on coche « Général » et enfin, on valide. Vous allez voir tout de suite une petite pop-up qui va apparaître avec un récapitulatif des services que vous avez choisis au niveau des déclarations. Vous ferez « Valider ». Ensuite, vous ferez, vous cocherez la case d'acceptation de la charte relative à la DSN et vous cliquerez sur « J'accepte ». Vous validerez évidemment votre inscription et là, vous aurez un retour à l'accueil. Dans votre boîte mail, vous allez recevoir un mail de validation de votre adresse mail. Donc ça, c'est super important. Il faut impérativement valider le lien que vous avez reçu dans votre boîte mail pour finaliser l'inscription. Il ne faut pas l'oublier. Notez-le bien. En grand, vous voyez, on vous a mis un pavé. Attention, c'est super important parce que sinon, vous ne pourrez jamais retourner sur votre espace en ligne parce que vous avez un accès à la DSN sous 24 heures une fois que vous aurez justement validé le lien reçu sur votre boîte mail. 24 heures, vous n'oubliez pas. Si la DSN est à faire pour demain, vous vous inscrivez aujourd'hui, c'est mort. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillent le samedi, mais bon. Alors, on vous a mis un lien justement pour que vous voyez comment on ajoute la DSN en vidéo. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, l'inscription sur la plateforme de test, elle est accessible par l'URL qu'on vous a mis là. http.test.net-entreprise.fr. On a vu plein de questions tout à l'heure. Donc, la plateforme de test, elle est bien accessible par ce lien. Comment fait-on pour s'inscrire sur l'environnement test ? Donc, le module d'inscription est identique à celui présent sur NetEntreprise. Les SIRET à utiliser pour l'inscription sur l'environnement de test doivent être connus du référentiel des SIRET de netentreprise.fr. Alors, on a plusieurs situations et une action est réalisée. Si on est déjà inscrit sur NetEntreprise en production, mais pas sur le site de test, donc, on doit s'inscrire sur la plateforme de test. les deux inscriptions étant totalement distinctes. On fait attention, deux inscriptions distinctes. Si on est déjà inscrit sur la plateforme de test et qu'on a notamment déjà transmis des tests, donc, dans ce cadre-là, on peut utiliser l'inscription existante et dans l'autre cas, en cas de perte d'oubli de mot de passe, donc, on fait juste la fonctionnalité qui est « J'ai oublié mon mot de passe » en cliquant ici. Donc, on vous a tout mis sur le support que vous pouvez télécharger sur le petit nuage. Comment fait-on pour s'inscrire à la plateforme de test ? Alors, action à réaliser pour un premier inscrit. Donc, déjà, vous accédez à la plateforme éditeur en renseignant l'URL, donc, on vous a mis le lien en haut à droite votre compte et ensuite, on clique sur « S'inscrire » et enfin, « Créer votre compte déclarant ». Pardon. On renseigne les champs « Siret » « Nom et prénom » demandés et on clique sur « Connexion ». On accepte toujours les conditions générales et sur la page d'identification de votre établissement, on clique sur « Suivant », sur l'étape suivante. Ensuite, on choisit son mot de passe ainsi que le couple. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure, question-réponse qu'on peut modifier à tout moment et on clique sur « Valider ». Sur la page récapitulative de vos données, on clique sur « S'inscrire au service de Net Entreprise » et afin de transmettre la DSN, vous devez sélectionner dans chaque bloc les informations comme précisé. La huitième étape, on valide les déclarations, on validation des déclarations, s'ouvre, et enfin, on vérifie que la déclaration « Pilote DSN, RG, fonctions publiques » est bien présente et on clique sur « Valider ». Ensuite, on coche « J'ai pris connaissance », on accepte les termes de la charte relative à la DSN et on clique sur « J'accepte ». Sur la page « Votre inscription en tant qu'entreprise déclarante », vous cliquez sur l'étape suivante et vous vérifiez bien que vos habilitations mentionnées sont exactes et on valide l'inscription. Une fois que votre inscription est réalisée, vous devrez impérativement consulter votre messagerie et valider le mail en cliquant sur le lien afin de finaliser le processus. Comme tout à l'heure, on n'oublie pas. Alors, on est toujours sur la base de vous inscrire à la plateforme de test. Quand il existe un administrateur qui est déjà inscrit pour une entreprise, tous les administrateurs qui s'inscriront par la suite devront activer ou faire activer leur inscription. C'est-à-dire, en demandant la cooptation par mail, c'est-à-dire, permet l'envoi d'un mail à l'ensemble des administrateurs inscrits pour les informer de l'inscription, les administrateurs devront se connecter sur leur compte pour accorder ou refuser cette inscription en cochant la case afférente à leur choix ou deuxième possibilité, en saisissant la clé d'activation, la clé d'activation qui vous est transmise par courrier postal à l'adresse de votre établissement. Dès que vous recevez justement cette clé d'activation, vous devrez vous connecter pour la saisir. Alors, vous inscrire à la plateforme de test, autre action à réaliser si un administrateur est inscrit. Vous devrez accéder à la plateforme éditeur en renseignant toujours la même URL, qu'on a vu tout à l'heure, test.net-entreprise.fr en haut à droite. Vous sélectionnez votre compte, vous cliquez sur s'inscrire et créez votre compte déclarant. Ensuite, vous renseignez toujours les mêmes champs, s'irrête, nom, prénom, le mot de passe et on clique sur connexion. On accepte toujours les conditions. Sur la page identification de votre établissement, on clique sur étape suivante. On choisit ensuite le mot de passe et on vérifie le couple questions-réponses pour le modifier et on peut le modifier à tout moment. Pardon. On clique ensuite sur valider. Sur la page récapitulatif de vos données, vous cliquez sur s'inscrire au service NetEntreprise. Alors, attention, on a bien écrit en rouge. Nous vous conseillons dans le cadre des tests de choisir la cooptation par mail, rendant ainsi la validation de l'inscription plus rapide en cliquant sur la ligne concernée puis en cliquant sur valider. On l'a vu tout à l'heure, la cooptation par mail, ça permet l'envoi d'un mail à l'ensemble des administrateurs, etc. On a encore un point d'attention important. Si au bout de 15 jours, la demande de cooptation par mail ou la saisie de la clé d'activation n'a pas été validée ou refusée ou saisie, l'inscription du nouvel administrateur sera automatiquement supprimée. Ce qui veut dire que vous recommencez tout à zéro. Alors, c'est quoi l'environnement de test ? L'environnement de test, c'est une inscription à la plateforme de test. C'est le dépôt des déclarations via l'accès au tableau de bord et à l'API. C'est un contrôle de la norme et des vérifications d'appartenance pour les SIRET. C'est également la transmission des DSN et les bilans de traitement qui sont accessibles directement. Un bilan d'identification des salariés, le bilan de contrôle interdéclaration mensuelle. C'est également la transmission des données à la CDC, la transmission des données aux organismes complémentaires. Vous voyez la liste des organismes complémentaires également. C'est aussi la transmission des données à la MSA parce qu'il n'y a pas que l'URSAF, il y a également la MSA si besoin. Et c'est les accès au retour des OPS sur le tableau de bord. Alors, puisqu'on parle du tableau de bord, comment est-ce qu'on fait pour consulter son tableau de bord. Voici notre beau tableau de bord accessible sur NetEntreprise depuis votre espace en ligne. C'est un tableau qui est justement en exactement cinq parties. Sur la première partie, je n'ai plus le support. Excusez-moi. Sur la première partie, vous avez l'identification du déclarant. Donc, vous, vous êtes le déclarant, vous allez accéder justement au CIRET et à votre adresse ainsi qu'à l'adresse mail de la personne qui a déposé. Sur la deuxième partie, vous avez l'historique des échanges. Sur l'historique des échanges, ici, vous verrez les retours suite à vos différents dépôts. Par exemple, là, on voit la date, l'heure, on voit le type de dépôt. On voit qu'on a fait un dépôt en réel. Vous pourrez voir également vos dépôts en test. Et vous avez sur la troisième partie, on a ce qu'on appelle la synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées. Pour une période donnée, vous allez pouvoir voir le nombre des déclarations qui ont été transmises. Vous allez pouvoir également consulter le nombre de déclarations qui ont été rejetées et surtout, important, le nombre de déclarations conformes. Donc, je me suis trompée. C'est le nombre des déclarations non transmises, le nombre de déclarations rejetées et le nombre de déclarations conformes. Excusez-moi. sur le quatrième pavé, on a ici la zone de dépôt. C'est ici qu'on effectue justement les dépôts de vos fichiers DSN. On clique sur parcourir et ensuite, on fait envoyer. Ce n'est pas plus compliqué. On dépose son fichier ici, c'est important. Et le dernier onglet correspond à la porte d'entrée vers les autres services de certains organismes de protection sociale. Alors, moi, je vais faire la publicité pour l'URSSAF. Vous voyez tout en bas, d'ailleurs, on vous le rendrait en rouge. Ici, c'est ici qu'on a accès au service plus de l'URSSAF. C'est-à-dire que quand vous cliquez ici, vous accédez directement sur le site de l'URSSAF. Donc, c'est important parce que vous aurez le lien qui se fera vers le site de l'URSSAF. Et ici, c'est ici que vous pouvez consulter par exemple, je sais que vous avez toujours besoin justement des petits retours au niveau de vos déclarations pour transmettre auprès des trésors publics. Donc, j'en ai fini pour ma présentation. Je vais laisser la main directement à Barbara. Merci beaucoup. Oui, le piège. Nous avons effectivement un témoin. Vous avez vu Madame Freinet qui est intervenue dans le chat pour témoigner. Mais Madame Freinet malheureusement ne peut pas communiquer avec nous autrement que par le chat. Donc, Didier, quel était le relais possible ? Alors, le relais possible, c'est que je vais vous passer deux petites vidéos qui sont des vidéos de témoignages. Et puis ensuite, on va prendre une partie de questions-réponses et on va essayer d'apporter un maximum de réponses à toutes les questions qui ont été posées. Je suis Nathalie Cuyandre, assistante paye RH à la communauté de communes du Pays-Bigoudin Sud. Pour moi, en tant que technicienne RH, la DSN, c'est une simplification et une sécurisation des procédures de déclaration des données sociales. Alors, outre l'avantage de simplification, je dirais aussi un gain de temps, c'est ce que j'espère en tout cas. les bénéfices, oui, c'est la simplification des procédures. On est passé d'une déclaration annuelle à une déclaration mensuelle. Donc, c'est pour moi une simplification, un travail peut-être plus répétitif, mais quand même une simplification par rapport à la lourdeur de la déclaration annuelle. Pour les inciter à passer la DSN, j'insisterai sur la simplification des procédures. Je craignais les lourdeurs de démarches et au final, c'est relativement simple et avec l'accompagnement du centre de gestion, tout s'est fait sans difficulté. Les collectivités peuvent s'appuyer sur les centres de gestion qui sont là pour les accompagner au quotidien dans les procédures. N'ayez pas peur de passer à la DSN. Cela se fait sans difficulté avec une bonne préparation en amont et l'accompagnement des centres de gestion. Le passage à la DSN se fait sans aucune difficulté. Oui, j'avais quelques appréhensions avant le passage à la DSN, mais après trois mois d'utilisation, je m'aperçois que tout s'est très bien passé et en conclusion, même s'il nous reste quelques petits réglages à faire, vraiment la conclusion ce serait gain de temps, simplicité et efficacité. Nicolas Longvin, directeur général des services du centre de gestion du Finistère. Alors la DSN en trois mots, c'est une simplification pour les collègues qui sont en charge des ressources humaines sur la déclaration des charges. C'est également une sécurisation pour nos tiers dans l'ensemble de nos déclarations et puis in fine pour les agents, c'est une amélioration du suivi de leur situation quand il se passe un certain nombre d'événements qui les concernent directement, citons par exemple les remboursements de l'indemnité journalière de sécurité sociale pour ceux qui sont concernés. Pour moi, le bénéfice, c'est vraiment pour les collectivités d'avoir réussi à anticiper, d'avoir expérimenté et d'avoir pris le temps nécessaire pour bien ajuster leur processus interne. Le rôle de l'association des DRH et des grandes collectivités c'est vraiment d'accompagner au quotidien l'ensemble du réseau des professionnels DRH et donc la DSN faisant partie de ces évolutions réglementaires majeures on a depuis le départ noué un partenariat avec le GIP pour les accompagner dans cette évolution réglementaire importante. Pour passer à la DSN en 2022, il faut vraiment commencer le plus tôt possible cette démarche de préparation, d'anticipation et c'est pour ça que le centre de gestion du Finistère s'est associé au GIP et à la Caisse primaire d'assurance maladie pour être dans cette démarche proactive de formation, d'information tout au long de l'année 2021. Les collectivités peuvent s'appuyer sur le centre de gestion qui a développé une expertise forte en matière de DSN et qui accompagne au quotidien et sur toute l'année 2021 l'ensemble des collectivités pour qu'elles soient prêtes et qu'elles bénéficient de notre expérience en matière de DSN. Alors le conseil c'est vraiment l'anticipation et c'est de suivre l'ensemble de ce qu'on a préparé pour vous, collectivités, pour rythmer l'année et être prêt au 1er janvier 2022 pour ce passage à la DSN. Alors, je vais reprendre, on va remonter nos têtes et les autres intervenants vont pouvoir venir. J'ai comme l'impression que certains d'entre vous se trompent un peu de débat. La problématique des conditions dans lesquelles vous devez effectivement suivre ce changement, clairement, on n'en est pas responsable. On est là pour essayer de vous aider à faire le mieux possible et à vous en sortir le plus sereinement possible. Donc, le fait de dire on n'a pas le temps ou autre, oui, j'entends bien. La seule petite vérité quand même que j'aimerais vous donner, c'est que c'est la première fois de toute votre carrière qu'un événement de cette taille et qu'un changement de cette norme est fait avec, ça fait quasiment deux ans et demi qu'on vous annonce que vous allez passer à la DSN et que c'est quelque chose d'obligatoire et ça fait un an que l'ensemble des éditeurs logiciels fournissent des versions utilisables. Donc, bien évidemment, c'est compliqué. Bien évidemment, ça va nécessiter du temps pour le paramétrage. 99% d'entre vous et je n'exagère pas sur le chiffre, 99% d'entre vous vont réaliser une DSN parfaite au bout de deux tests parce que les anomalies, vous listez une série très longue d'anomalies. Bien évidemment, à partir du moment où vous avez plusieurs dizaines d'agents, si c'est une anomalie, par exemple, sur la date de début de contrat que vous n'avez jamais rempli de la date de début de contrat pour aucun des agents, vous avez autant d'anomalies que d'agents. Vous la corrigez une seule fois et vous avez toutes les anomalies concernant ce problème-là qui vont disparaître. Donc, bien sûr, on se trouve dans une situation qui est plus ou moins complexe, j'entends bien. Je vous rappelle juste ce que j'ai mis sur une réponse. Aujourd'hui, 23 millions de lignes de salaire passent par la DSN. L'ensemble des entreprises du secteur privé y sont passées. la quasi-totalité des collectivités territoriales de plus de 100 agents y sont passées et le font. Et bien évidemment, ça peut poser des difficultés et vous aviez quand même, parce qu'aucun n'a posé cette question et moi, je me demandais combien d'entre vous ont pris lien, ont pris attache avec le centre de gestion dont c'est la mission de vous informer, de vous former sur ce type de soucis. Combien d'entre vous ont suivi les formations qui ont été proposées puisque nous les avons nous-mêmes écrites et mises en place par le CNFPT sur le sujet, plein de sujets par lesquels on essaye justement de vous accompagner, de vous aider. Donc, il y a bien sûr beaucoup de cas particuliers, beaucoup d'éléments, mais je pense que vous trompez de sujet si c'est auprès de nous que vous dites que c'est compliqué, que vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas les capacités à le faire parce que c'est la complexité de la paye et les éléments avec lesquels vous envoyez sont effectivement on en est absolument conscients et vous avez des vraies personnes. Je pense que derrière Benoît, Nathalie, Barbara, Patrice, Sophie ou moi-même, il y a des vraies personnes. On est là, on est en face de vous pour vous répondre, pour essayer de vous aider et bien évidemment, il faut essayer d'aller au plus tôt sur cet élément. Maintenant, par rapport j'entends bien Madame Boré qui me dit on ne peut pas comparer les grosses collectivités. Je ne les compare pas, je vous dis simplement qu'ils y sont, je ne vous dis pas qu'ils ont moins de moyens ou les mêmes moyens que vous, je dis qu'ils ont les mêmes cas de paye que vous, je vous dis que ce sont des choses qui sont connues, ce sont des choses qui sont corrigeables et que si on a effectivement beaucoup de modifications qui vous ont été proposées et demandées, on vous les a imposées quasiment du jour au lendemain. Là, on est avec encore avec trois mois d'avance pour pouvoir le faire donc effectivement, pendant trois mois, il y a la possibilité dès qu'on a un petit moment, même s'il n'y en a pas beaucoup, voire même de bloquer une partie du temps pour faire ce paramétrage puisqu'on sait comment le faire et on sait les difficultés qui peuvent être rencontrées, beaucoup d'éléments qui vous sont donnés sont portés. Donc l'idée, elle n'est vraiment pas ni de vous stigmatiser ni de vous faire croire des choses qui sont fausses. Le témoin qui était amené par nous est malheureusement, vous voyez, on a un problème technique, on n'arrive pas à voir la vidéo et le son avec donc c'est compliqué. Mais très honnêtement, il ne faut pas que vous restiez avec cette sensation de solitude et d'angoisse face à quelque chose qui n'est pas maîtrisable. C'est absolument maîtrisable, ça nécessite effectivement dans certains cas des accompagnements, les organismes de protection sociale sont disponibles pour vous aider, les éditeurs de paye en dehors des formations payantes sont normalement disponibles pour vous aider, les centres de gestion sont obligés de vous fournir des informations et de répondre à vos questions. Bien évidemment, quand je vous dis ça alors que ça fait cinq fois que vous essayez de les appeler et que ça ne répond pas, c'est quelque chose qui est absolument frustrant et énervant et bien évidemment, vous avez d'autres choses à faire, j'en suis conscient. Maintenant, on a mis à disposition toute une série de ressources, des documents avec des liens hypertextes que ce soit dans cette présentation ou dans les présentations précédentes qui doivent vous permettre de récupérer soit des pas à pas, soit des exemples, soit des modalités de correction. Il y a des modalités de correction pour toutes les anomalies que vous rencontrez. On ne vous dit pas qu'il y a une anomalie, on ne sait pas comment faire, débrouillez-vous avec. Je vous dis, il y a des éléments qui sont simples à corriger, qui sont compliqués à lire et les contrats du métier sont difficilement lisibles. Je suis d'accord avec tout ça et on partage avec vous ce souci d'essayer d'être au plus près. La seule chose sur laquelle je peux m'engager et je m'appelle Didier Kuhn, vous voyez ma tête, je travaille au JPMDS, je suis facilement retrouvable, je peux vous garantir qu'au maximum, au mois d'avril, plus de 99% d'entre vous seront dans ce qu'on appelle la DSN presse-bouton, c'est-à-dire que vous passerez, quand la paie aura tourné, vous aurez effectivement la DSN qui sera faite. Moi, je vous pose juste la question, combien d'entre vous savez que le décalage de paie est illégal ? Quasiment aucun parce que vous êtes obligé de passer pour certains par une période pendant laquelle, si vous n'avez pas l'info, vous êtes bien incapable de faire une paie. Si la DGFIP vous demande de fournir les fichiers au 5 ou au 10 du mois, ça ne veut plus rien dire la paie du mois et ça veut dire que la DSN sur le mois où vous avez déjà fourni la paie le 5, c'est foutu, ce n'est pas jouable, on ne peut pas corriger dessus. Sauf que, une fois que vous êtes rentré en DSN, finalement, le décalage ne se fait plus du 1er au 31 du mois ou du 1er au 30, il se fait de la date à laquelle a tourné l'ancienne paie et de la date à laquelle va tourner la nouvelle paie. Et c'est cette période-là que l'on prend en photo à l'intérieur de la DSN. Beaucoup d'éléments sont effectivement corrigeables. Mais du coup, je suis désolé d'avoir été si long sur ce propos introductif pour répondre aux questions, mais très franchement, on a à peu près une trentaine de webinaires à faire entre les premiers qui ont eu lieu il y a depuis quelques jours et ceux de la semaine prochaine. Rarement, on a les questions et des gens qui s'auto-alimentent sur ce type de stress. Et très honnêtement, on est vraiment là pour essayer de vous aider et pour répondre à vos questions. Ne soyez pas simplement dans le fait que c'est angoissant ou ça va être dur. Quels sont réellement les problèmes que vous rencontrez ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? De façon à ce qu'on puisse essayer de vous aider et de vous accompagner ? Mais peut-être que mes collègues qui sont aussi présents vont pouvoir reprendre certaines des questions qui sont posées et qu'on puisse y répondre à l'oral en complément de ce qui a déjà été fait par écrit. Tout à fait. J'ai relevé quelques questions pour toi, Didier. Oui, donc je ne bois pas d'eau. J'attends. Alors d'accord. Avec plaisir. Voilà. Donc, j'ai une question de Martine Coutenier qui nous demandait justement que le Trésor public demande que la paie du mois M soit déposée avant le 10 du mois M. Est-ce qu'il y aura un décalage avec le tableau qui a été présenté au début justement du webinaire et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, il y a mieux que ça. Depuis un an et demi, les Trésoreries ont reçu les instructions de Bercy qui leur demandent de décaler au plus près du 20 la demande de transmission des données, sachant que justement, le travail de paramétrage qu'on vous demande et de certification des données que l'on vous demande va confirmer et va leur simplifier l'avis et le travail de confirmation, de vérification des payes que vous envoyez. Donc, la légitimité de vous demander les données, certains les demandaient même le 5, au 10 est balayé par des instructions de Bercy. Donc, il faut reprendre contact avec la DGFIP qui vous demande ça et qu'ils appliquent les instructions que le ministère leur a fournies, c'est-à-dire de se rapprocher le plus possible du 20. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible. Merci Didier. Une autre question de Madame Martine Cates. Je pense que Madame Cates a besoin d'être vraiment rassurée sur la mise en place de la DSN. Elle nous dit que sur Net Entreprise pour la DSN dans les tables de nomenclature DSN, elle voudrait savoir c'est quoi la différence entre les tables de référence de la DSN, vous savez, P21 version 1, P21 version 2 et elle veut savoir aussi où on trouve les codes des organismes. Elle dit que c'est très compliqué pour les petites communes. Alors, si on vous donne effectivement, on ne vous donne pas, j'allais dire, les éléments relatifs à la philosophie de la DSN, c'est complexe. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, on fonctionne avec une norme unique, c'est-à-dire que tous les logiciels de paye sont écrits avec le même langage, tous les organismes de protection sociale reçoivent les informations avec le même langage et donc vous, vous utilisez effectivement ce langage. Or, cette norme, elle évolue en fonction des modifications réglementaires ou législatives ou simplement des évolutions du logiciel parce qu'on va intégrer une nouvelle déclaration ou autre. A chaque fois, on publie une nouvelle norme, un nouveau cahier technique, une évolution de ce cahier technique avec une codification qui reprend effectivement soit le semestre, soit l'année, soit le trimestre et donc en réalité, vous devez sur NetEntreprise n'attraper que les documents et on essaye régulièrement de purger mais malheureusement quand ce qui est parti sur le Net n'est pas forcément corrigeable à posteriori, vous ne devez utiliser que la dernière version de la norme qui reprend l'année en début et qui ensuite vous donne le trimestre ou le semestre confirmé. Donc sur cet élément de mise à disposition des données, on a aussi, on vous a listé des adresses S21, G00, 40 ou autres, ce sont les adresses informatiques des données. Nous, on va continuer à parler de contrat, on va continuer à parler de date de début, on va continuer à parler de date de fin, de date d'événement, tous ces éléments-là, on reste avec un langage qui est humain et qui est le même dans votre logiciel, vous avez accès à ce langage-là. Maintenant, quand on a une anomalie ou une correction à vous proposer ou à vous demander, on précise justement l'adresse informatique pour être sûr et certain que la donnée que vous allez changer sera la bonne de façon à ce que vous n'alliez pas corriger une donnée qui était bonne et que du coup, on se retrouve avec deux anomalies. Et sur la liste, effectivement, dans la partie Net Entreprise, à partir du moment où vous cochez en arrivant sur Net Entreprise Régime Général Fonction Publique, ça vous donne accès exclusivement aux documents relatifs à la fonction publique. Je ne vous cache pas qu'on a plusieurs dizaines de milliers de documents qui sont présents dans la base et que ce n'est pas la peine d'aller vous noyer avec ceux qui ne vous intéressent pas. Beaucoup de réponses sont trouvées à des questions qui sont posées en langage courant. À la limite, vous tapez simplement les mots qui vous intéressent et on vous fait remonter les fiches consignes. Les fiches consignes ne sont pas écrites par nous. Les fiches consignes sont écrites par ce qu'on appelle le club des pilotes, par des entreprises ou des administrations qui sont déjà passées dans le système qui sont ensuite validées par les organismes et qui ensuite sont mises à votre disposition. J'arrête, Anne-Camille. Merci. Une autre question pour toi. Alors, c'est Madame Manon Nicolas qui nous dit que sa commune a l'embauche des sauveteurs en mer et que certains peuvent ne travailler qu'un week-end. Du coup, elle les paye seulement le mois suivant et elle veut savoir si elle doit faire des signalements d'événements. Alors, les signalements d'événements pour la fonction publique sont attendus qu'en janvier 2023. Donc, ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Vous êtes à peu près à l'abri. Par contre, vous avez toujours l'obligation, j'ai vu passer la question, de faire la déclaration préalable à l'embauche. Parce que la déclaration préalable à l'embauche est faite avant l'arrivée de la personne alors que la DSN est faite quand elle est payée. Donc, on a un petit peu de mal à utiliser dans la DSN une information qu'on n'avait pas. Donc, de toute façon, la déclaration préalable à l'embauche reste obligatoire. Sur les sauveteurs en mer, vous avez en plus d'autres contraintes qui sont liées au statut des sauveteurs. Mais si vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la période de paye n'est pas la période calendaire. La période de paye, c'est effectivement la partie entre deux payes. On vous répondait que vous pouviez déposer en amont une DSN le lendemain de l'échéance du mois précédent. Donc, par exemple, vous avez la DSN de la paye du mois d'avril, vous devez la déposer le 5 mai. Mais vous pouvez la déposer dès le 6 avril. À partir du 6 avril, on accepte les fichiers relatifs à la période de paye du mois d'avril. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à attendre l'échéance butoir pour déposer votre fichier. Mais en même temps, vous ne pouvez pas inventer dans la paye quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, si vous ne réglez et vous ne payez les contractuels ou les vacataires que le mois suivant, le mois d'activité, vous pouvez le faire bien évidemment, sachant que vous devez obligatoirement préciser dans la DSN la date de premier jour du contrat et la date de fin du contrat. Tu vas arrêter de me poser des questions ? Est-ce que je fais des réponses trop longues ? Non, j'en ai encore plein à te poser. Il y a beaucoup de questions ici, attention. Madame Marie Laranger qui nous dit que si elle fait de la DSN, elle ne fera plus de déclaration mensuelle pour la taxe sur les salaires. Alors, c'est l'assujettissement qui est déclaré dans la DSN et que vous soyez assujetti à la taxe sur les salaires ou pas, vous devez effectivement le faire. Il y a un bloc spécifique dans la DSN. On va vous mettre dans la, si on ne l'a pas fait, on va vous mettre par écrit dans les réponses le bloc qui est concerné. La DSN substitue des déclarations mais ne supprime pas les obligations. Merci. Une petite question tout à l'heure, on a évoqué et donc j'ai Madame Myriam Kerkhove qui nous dit c'est quoi la liste des organismes complémentaires ? Eh bien, je suis un peu gêné. J'allais faire une réponse humoristique mais je n'ai pas envie que vous pensiez que je le prends par-dessus la jambe. Les organismes complémentaires sont tous ceux qui ne sont pas dans le régime obligatoire de la sécurité sociale. Et donc, ces régimes-là sont tous ceux avec lesquels mutuel ou société de prévoyance ou organisation spécifique qui ne sont pas directement dans les cinq branches obligatoires dans la notion des cinq risques obligatoires de la sécurité sociale. La liste, elle est disponible effectivement sur NetEntreprise mais je vous dis aller sur la base de connaissances ou aller sur NetEntreprise poser une question n'oubliez pas petite ruse vous pouvez mettre DSN avant le début de votre question et vous pouvez même aller plus loin vous pouvez mettre DSN entre crochets et en majuscule FP pour fonction publique et vous poser votre question ce qui veut dire qu'on ira directement vous répondre avec les éléments qui sont relatifs à ça. La base de connaissances est vraiment très complète il y a beaucoup d'éléments ça n'empêche pas que si vous ne trouvez pas la réponse il y a des formulaires pour reposer la question de façon à ce qu'on puisse parce qu'on n'est pas à l'abri de découvrir une situation particulière il faut qu'on la documente qu'on y réponde et puis si éventuellement une fiche consigne n'est pas claire dans son application et si la mise en place des correctifs qui vous sont proposés ne sont pas jouables c'est aussi de notre rôle de le corriger donc c'est important que vous n'hésitez pas à faire ces remontées là. Alors une autre question par rapport justement à l'inscription sur NetEntreprise Madame Karine Castel qui nous dit lorsqu'on s'inscrit sur NetEntreprise Test est-ce qu'on doit cocher la case C2P ? Alors ça c'est une bonne colle Ben oui je ne sais pas je ne vois pas peut-être que Madame Castel peut peut-être nous donner un peu plus d'informations et puis on reviendra sur la question après peut-être ? Je ne suis pas rassuré parce que si je me fais piéger dès la cinquième question Ah oui voilà Bon je passe à une autre question Madame Angéline Payel qui tout simplement veut savoir lorsque la situation est modifiée après le 20 est-ce qu'on doit corriger la DSN envoyée ou pas et comment ça se passe ? Alors je vous disais je vais peut-être revenir on va essayer de remonter le support et je vais essayer de revenir sur le tout début excusez-moi c'est un peu long mais je préfère vous montrer directement alors ne regardez pas parce que ça peut donner mal au cœur quand ça défile comme ça mais voilà j'ai passé trop vite voilà la fameuse petite réglette dont je vous parlais vous voyez que là on a par exemple le mois de janvier le mois de février le mois de mars le 1er au 30 ou du 1er au 31 en fonction du mois voire même c'était le piège du 1er au 28 pour le mois de février je sais vous auriez pu me le dire vous avez donc le rythme calendaire qui est celui-là vous avez le rythme d'émission de la paye c'est les petites flèches bleues et puis vous avez le rythme des échéances de la DSN et là on les a postées aux 5 ça c'est sur la partie haute sur la partie basse on vous a mis par exemple les arrêts de travail qui ont lieu en janvier avant l'émission de la paye ils vont être portés sur la DSN du mois principal de janvier qui va être posté le 5 février un changement de contrat qui a lieu après l'émission de la paye et bien lui il va être posté avec la DSN du mois principal de février qui va être posté le 5 sachant que le changement de contrat et c'est tout l'intérêt et c'est toute la difficulté effectivement du paramétrage c'est qu'on va vous demander de nous préciser la date des faits et la date des faits on va pouvoir l'affecter sur le mois de janvier mais on va savoir que ça a été mis dans la paye de février transmis sur la DSN qui est faite au mois de mars donc on ne se laisse pas emporter par le calendrier on regarde effectivement le rythme de paye alors vous pouvez là on l'a mis ici mais ça pourrait être effectivement le 17 que la paye a tourné et bien ce qui se produit entre deux émissions de paye c'est ce que nous on appelle la paye et donc elle n'est pas forcément exclusivement collée sur le calendrier du premier au dernier jour du mois mais c'est du premier au dernier jour entre les deux périodes de paye sachant que la loi oblige à avoir un train de paye donc une émission de paye au maximum tous les 31 jours donc on va respecter et d'ailleurs vous allez voir que dans les données dont on vous parle on ne parle plus de déclaration de transmission annuelle mais on parle de 12 mois consécutifs ce qui est la même chose mais ce n'est pas forcément au jour près le même respect donc ce qui se produit ce qui est figé dans la paye c'est figé dans la DSN dans un événement qui intervient entre une émission de paye et la fin d'un mois calendaire et bien simplement dans la déclaration qui suit vous affectez cet élément là à sa bonne période et du coup ça sera calculé et automatisé beaucoup de choses sont automatisées dans le logiciel de paye une fois que quand on vous dit les paramétrages les anomalies c'est parce que c'est des éléments de base qui permettent d'automatiser ensuite la suite vous allez voir quand vous allez avoir accès au signalement d'événements d'arrêt maladie vous n'aurez plus qu'à mettre le NIR date de l'arrêt date prévue de fin et éventuellement s'il y a subrogation ou pas et dans quelles conditions la subrogation s'arrête vous avez pu aller rechercher les trois mois d'ancienneté d'aller définir quels sont les salaires pris en compte et ainsi de suite tout ça va être automatisé mais ça nécessite d'être le plus près possible de la réalité donc d'être d'une qualité la plus irréprochable possible dès le début c'est ce qui peut effectivement inquiéter quand on le décrit au départ c'est ce qui nécessite du temps mais tout ce temps là je vous promets que c'est du temps que vous allez gagner pour la suite mais vous ne pourrez en témoigner et vous ne saurez que je vous livrai aujourd'hui que quand vous en profiterez merci madame Castel nous a répondu c'était quoi le C2P alors le C2P c'est le compte professionnel de prévention oui Anne-Camille j'étais en train de répondre effectivement on a un référent à un compte professionnel prévention alors je ne suis pas intervenue parce que je ne vois pas à quoi correspond cette coche par contre j'invite madame Castel à nous envoyer le message sur l'adresse mail que je vais mettre là en réponse et je vais envoyer ça à notre correspondance C2P en région merci Barbara alors il y en a qui nous demandent comment on fait pour récupérer le webinaire alors il y a un petit nuage vas-y Anne-Camille tu le sais c'est le petit nuage en haut à droite vous pouvez récupérer en haut à droite et après un peu plus tard je pense d'ici une quinzaine de jours les webinaires on peut évidemment les voir en replay il me semble Didier oui oui vous avez accès à toutes toutes les excellentes conférences qu'on a déjà faites avec des questions d'ailleurs vous avez accès aux questions et aux réponses qui y sont portées vous avez accès aux liens hypertextes qui sont dedans donc il y a une mine d'informations c'est vrai que ça demande un peu de temps à les suivre si vous ne les avez pas suivi en direct mais j'ai vu que dans les sondages vous étiez une majorité à avoir assisté au premier et au second webinaire donc vous avez l'habitude mais oui oui le webinaire est à disposition le support en replay le support est à disposition en téléchargement et les questions réponses aussi sachant que dans quelques jours on est au début des présentations de cette troisième version on va mettre sur net entreprise dans la partie nous contacter dans la partie les comités régionaux puisque c'est nous les comités régionaux vous allez pouvoir accéder justement au support des trois types de webinaire qui ont eu lieu en mars en mai et celui d'aujourd'hui donc ça fait plusieurs sources pour essayer de le récupérer si vous n'y arrivez pas avec le petit le petit nuage ici alors j'ai une question de madame Delphine Demand qui demande où on trouve les comptes rendus métiers sur le tableau de bord de net entreprise et bien tu l'as pourtant formidablement montré oui tout à fait mais comme quoi c'est pas parce qu'on essaye de faire les choses je me vante mais bon je me lance des fleurs il faut que je m'en lance toute seule mais non je viens de le faire bah oui mais bon c'est gentil ça fait plaisir voilà mais non mais c'est pas parce qu'on essaye de faire les choses qui nous paraissent les plus simples et les plus claires que c'est entendable donc je vous le remontre ici vous avez alors d'un côté la super technologie qu'on a mis au point pour savoir si vous êtes à jour dans les déclarations si c'est vert c'est bon si c'est rouge c'est pas bon donc normalement du premier coup d'oeil vous allez le voir et puis ici vous avez tout au dessus là où il y avait écrit retour vous avez les comptes rendus métiers avec une petite particularité c'est qu'ils sont faits pour être réintégrés dans votre logiciel LePay si votre éditeur le propose et ils peuvent être aussi lus en cliquant sur la petite loupe qui est à droite et ça fait ouvrir cet élément alors le compte rendu métier ne soyez pas inquiet non plus il est fort possible qu'au bout d'un moment toutes les anomalies ayant été relevées et corrigées et n'ayant pas de cas de paye particulier pour cette période là vous n'en avez pas sur les contrats du métier ils sont ok tout a été enregistré tout est rentré donc n'hésitez pas à ouvrir tout ce qui remonte de façon à vérifier dedans qu'il n'y a pas effectivement un problème qui est posé je vous dis les problèmes les plus importants qu'on rencontre aujourd'hui c'est la datation des contrats qui est absolument indispensable par exemple pour les organismes complémentaires de retraite parce qu'ils ont besoin de savoir à quel moment et depuis quand et dans quelles conditions donc toute cette injection est un peu complexe au départ mais très franchement ça ne se fait qu'une fois donc voilà vous les trouvez ici les contrats du métier madame après en fonction je suis désolé j'ai oublié votre nom en fonction du logiciel de paye que vous avez certains remontent directement sur un tableau de bord spécifique les éléments sous une autre forme c'est absolument jouable merci beaucoup alors j'ai une question de madame Marie Lancé qui dit si j'ai tout compris pour les remplaçants qui vont travailler en décembre pourront faire partie de la DSN de janvier puisqu'ils seront payés sur la période de janvier donc je vais répéter si j'ai tout compris pour les remplaçants qui vont travailler en décembre ils pourront faire partie de la DSN de janvier puisqu'ils seront payés sur la période de janvier alors la réponse la plus courte c'est oui vous avez tout compris la réponse la plus longue parce que vous avez vu que je suis bavard et j'aime bien faire des réponses longues oui bien évidemment sachant que vous devrez dans la DSN préciser que la période d'activité est au mois de décembre de façon à ce que les taux de cotisation et les assiettes de sécurité sociale soient celles de décembre mais vous payerez le pass sur sa valeur de janvier donc oui vous ne pouvez j'essaye d'être le plus clair possible je vous promets la DSN c'est la photographie de la paye donc ce que vous faites en paye c'est ce qui passe en DSN simplement quand vous le faites passer dans la DSN on vous demande d'affecter la bonne période par exemple quand on va vouloir calculer si un organisme a besoin du salaire annuel c'est à dire les 12 derniers mois il a besoin de savoir que ce que vous avez déclaré en janvier c'est celui de décembre et il a besoin de savoir que celui le premier de l'année c'est celui que vous aurez déclaré donc en février puisque en février vous déclarez l'activité qui a eu lieu en janvier le transfert de cet élément n'est pas bloquant et n'est pas rédhibitoire simplement le rythme doit être pris et on doit préciser on doit dater on doit donner les éléments qui permettent de trouver les bons taux et les bonnes assiettes en fonction de la période d'activité je vous disais que sur le social c'est la période d'activité qui compte sur le fiscal c'est la période de rémunération c'est à dire le moment où vous payez là plus simplement quand de l'argent change de poche merci une autre question toujours sur la période de la paye madame Nathalie Repp qui veut savoir si un mois je fais la paye le 10 et que le mois suivant je fais la paye le 15 j'aurai plus que les 31 jours réglementaires entre les deux payes c'est grave est-ce que c'est grave si vous vous remerciez ce qui impliquerait de faire la paye chaque mois à la même date alors comment vous dire non mais non bien évidemment que non c'est pas quand je vous dis il faut qu'il y ait un train de paye au maximum tous les 31 jours c'est le rythme de rémunération et le rythme de prise en compte de l'activité qui est de 31 jours après la période administrative à laquelle vous la faites est de moindre importance ce qu'il ne faut pas c'est que par exemple on ait des agents qui n'aient pas de bulletin de paye pendant deux mois même si le bulletin de paye n'est plus obligatoirement imprimé il faut qu'il soit fabriqué chaque mois d'activité doit correspondre à un mois de rémunération donc quand on dit 31 jours faire tourner un train de paye tous les 31 jours c'est vraiment l'idéal je ne vois pas qui va venir ensuite contrôler que vous êtes entre le 10 et le 15 si les payes sont versées mensuellement si les rémunérations et les déclarations sont faites mensuellement que ce soit le 10 ou le 15 alors ça change un peu parce que là là où ça peut être perturbant c'est que vous nous dites le 15 alors que le 15 c'est une date d'échéance pour nous de DSN pour les trimestres donc ça fait bizarre quand on entend le 15 mais en réalité vous devez faire tourner chaque mois un train de paye et rémunérer les agents chaque mois mais ça vous le faites déjà donc c'est pas très grave vous n'êtes pas dans l'illégalité la plus importante et vous respectez parfaitement le service des droits de vos agents ça y est on n'avait pas de doute dessus merci donc une autre question encore sur la plateforme de test pour faire un test sur la plateforme de NetEntreprise il faut déposer est-ce qu'il faut déposer un fichier manuellement car madame Marcy nous dit car avant le 1er janvier avec notre logiciel nous ne pouvons pas cocher la case DSN alors l'environnement de test c'est ici et on vous dit les dépôts des déclarations se font soit via le tableau de bord soit par l'API normalement votre éditeur de logiciel peut parfaitement sur l'environnement de test vous laisser déposer des DSN quelle que soit la date d'affectation donc à partir du moment où elles sont en mode test puisqu'on peut déposer sur la plateforme test soit en mode réel soit en mode test et donc un test sur la plateforme de test est normalement possible tous les éditeurs qui ont signé la charte DSN servent ce genre de projet donc si vous avez un problème quelconque n'hésitez pas à nous le préciser dans une des questions en disant quel type d'éditeur qui est l'éditeur quel logiciel dans quelle version de façon à ce qu'on puisse si c'était le cas par hasard intervenir tout de suite auprès d'eux pour que le correctif soit apporté parce que il n'est pas question de vous mettre en danger vous devez pouvoir éditer un fichier DSN en mode test dès aujourd'hui sachant que ça vous oblige à faire la double commande vous avez les procédures N4DS qui continuent et c'est à côté que vous commencez à déployer la nouvelle procédure Madame Merci commente ce que tu viens de nous dire elle nous dit oui mais il nous le conseille vivement il nous le déconseille vivement vous voulez pas me dire qui c'est celui qui vous le dit moi je veux bien m'en occuper moi ça c'est ok c'est bien bien reçu on va on va revoir ça non non il n'y a pas de au contraire mais au contraire il est absolument indispensable que là j'allais dire à la limite dès que vous allez avoir un moment il faut vous mettre dessus et commencer à faire le paramétrage vous allez tellement gagner de temps ils allaient tellement gagner en ayant les premiers retours des organismes alors qu'eux ne vous aient pas fourni une version aujourd'hui qui permettent de le faire c'est pas très excusable je peux pas on peut pas en tant que en tant que groupon d'intérêt public intervenir sur le dans le domaine concurrentiel que sont les logiciels donc je peux pas vous dire plus si le paramétrage est fait madame vous pouvez éditer un test vous pouvez cocher la case test et l'éditer après vous l'éditez vous le proposez et vous pouvez le déposer sur le tableau de bord inscrivez-vous à la plateforme de test et il y a des procédures pour le faire voilà j'ai une question de madame monsieur Axel Duda est-ce qu'on est les seuls à avoir un prestataire de paye qui n'est pas prêt pour faire des tests je le souhaite pour tout le monde parce que si vous êtes nombreux à être dans ce cas là c'est un peu gênant aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que on a on a un nombre d'inscriptions à la plateforme de test qui est en explosion depuis qu'on a commencé ces webliens de troisième série où on invite les gens à le faire et on n'a pas de retour de logiciel qui ne le permettent pas maintenant votre prestataire de paye vous voulez dire l'intégrateur qui gère normalement sauf un problème de temps ils n'ont aucune raison de ne pas vous permettre de faire des tests mais c'est une question de temps le problème c'est comme là on arrive dans une période où il reste trois mois pour que toutes les administrations et là les collectivités territoriales bien évidemment les plus petites sont toutes demandeuses d'accompagnement et d'aide les équipes ne sont pas forcément extensibles non plus chez les éditeurs ou autres et ça va être beaucoup plus facile de dire que c'est la faute du JIP ou de la DSN si ce n'est pas jouable et je ne vais pas dire le contraire simplement ils sont au courant depuis on va dire depuis 2016 que ces choses là sont en train de se faire on travaille avec un organisme qui s'appelle le SDDS qui est une association d'éditeurs de logiciels de données sociales on travaille avec tous les organismes de protection sociale on travaille avec des syndicats de salariés on travaille avec les organisations patronales on travaille avec l'état on travaille avec l'administration avec tout le monde tous les mois des réunions des instances qui sont menées pour faire aboutir le projet donc il n'y a pas de surprise de leur côté il n'y a pas de raison d'avoir des surprises Je vais donner la dernière question de madame Carole Dupont-Treuay qui dit on est le 8 octobre effectivement est-ce qu'on peut encore déposer un fichier test de la DSN de septembre sur la plateforme de test ? Alors la paie de septembre après le 5 oui mais en même temps vous pouvez faire comme si c'était la paie d'octobre finalement vous êtes sur le test il n'y a rien qui va être qui va être enregistré donc ça va jusque dans les organismes qui vont vous répondre si c'est lisible si c'est correct si c'est utilisable s'il y a des anomalies ou des écarts qui sont constatés oui voilà non normalement l'idéal ce serait de respecter le rythme mais ça veut dire que dès maintenant vous pouvez déposer dès le 6 vous pouvez le 6 octobre vous pouvez déposer la DSN d'octobre en test donc voilà je n'ai pas d'autres questions pour toi Didier je pense qu'on a répondu à toutes les questions je ne sais pas si tu as bien à reparler du sondage justement dans l'onglet à côté des questions pour que tout le monde puisse y répondre alors oui n'hésitez pas à répondre au sondage n'hésitez pas à poser des questions encore un peu là même puisque elles sont posées avec vous êtes inscrit avec votre adresse mail donc s'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider on va le faire en direct aussi et sur les cas particuliers vous rappelez je vous invite de toute façon quoi qu'il arrive à ne pas hésiter à prendre contact avec votre centre de gestion centre de gestion est censé vous aider dans la formation c'est une de ses missions et pour les éditeurs de logiciels on a travaillé avec Berger-Levraud on a participé à des événements avec Berger-Levraud le mois dernier on a fait 4 conférences avec eux on répond à toutes les demandes que nous font les éditeurs pour aller avec vous à vos côtés à leur côté en face de vous pour vous aider dans la mise en place donc c'est on essaye de faire au mieux n'hésitez pas à vous rapprocher les centres de gestion si vous rencontrez des difficultés effectivement juste petite précision pour monsieur Salomé qui nous dit les déclarations sont bien à faire le 5 pour les communes de plus de 50 et le 15 pour les moins de 50 agents ouais si vous êtes déjà au trimestre parce que finalement c'est pas la déclaration qui est à faire c'est le paiement la déclaration elle est à faire tous les mois donc si vous êtes sur un paiement trimestriel non seulement il faut demander à l'URSSAF si vous pouvez continuer parce que la règle c'est d'être devenue c'est d'être mensuel le règlement peut rester au trimestre sur accord avec l'URSSAF mais vous aurez de toute façon une décenne à faire chaque mois et donc c'est le 5 effectivement c'est une échéance pour les paiements mensuels le 15 c'est une échéance généralement pour les paiements trimestriels mais vous êtes déjà sur cette échéance et c'est l'échéance à laquelle vous êtes déjà qui doit être respecté et la DASU Madame Vasseur je laisse peut-être quelqu'un de l'URSSAF lui répondre est-ce que la DASU doit être faite en 2022 parce que moi je suis là pour répondre oui je ne suis pas là pour répondre non donc la réponse est non la DASU est substituée par la déclaration sociale nominative vous allez rentrer au 1er janvier 2022 dans la DSN que vous allez transmettre à partir du 5 février et du coup vous n'aurez pas à faire de DASU pour l'année 2022 en janvier 2023 par contre vous faites une DASU à une 4DS pour 2021 au plus tard le 31 janvier 2022 n'utilisez pas ce que je n'ai pas dit pour ne pas le faire vous devez faire une DASU la DASU c'est ce qui permet quand même de rendre nominatif tout ce que vous avez déclaré dans l'année avec la DSN comme ça va être chaque mois que ça va être nominatif vous n'aurez pas à faire ce lien et ce travail complexe la fabrication de la DASU est complexe lourde on le sait donc ça au moins c'est une bonne nouvelle on vous l'enlève je ne vais quand même pas finir par des mauvaises réponses à chaque fois oui oui il faut paramétrer les organismes complémentaires parce qu'il est nécessaire que vous adressiez au bon organisme la bonne information concernant le bon contrat pour le bon agent c'est simplement pour que on ait effectivement un adressage sur tous ceux qui en ont besoin des données on la transmette une seule fois mais il faut qu'on dise exactement à quoi correspond et donc vous avez un outil qui s'appelle DSN FPOC qui est un outil qui permet de vérifier que ce que vous appréciez à envoyer est bien correctement lisible bien correctement mis en place s'il y a dès le début des problèmes de conformité on vous le dit tout de suite et du coup vous pouvez faire la correction et puis ensuite vous allez sur la plateforme de test vous vous enregistrez vous faites votre première DSN de test qui va jusque dans l'organisme complémentaire qui lui va vous faire des comptes rendus métiers en vous disant oh là attention j'ai relevé telle anomalie pour telle personne ou au contraire bienvenue bravo tout est correct on est d'accord et tout va bien quand il y a des paramétrages particuliers ils peuvent aussi vous renvoyer des fichiers PDF qui sont injectables dans votre logiciel et qui vont permettre un paramétrage un peu plus automatisé mais là ça dépend de l'organisme et de sa façon de travailler est-ce que vous voulez pas me poser une question avec une super bonne réponse positive pour terminer cette présentation non non mais je très très honnêtement je comprends et j'entends bien ce que vous dites et la notion d'angoisse que vous pouvez avoir on essaye justement d'être à vos côtés pour faire que cette notion d'angoisse soit la plus petite possible l'assurance que je peux vous porter c'est que que ce soit par mes collègues des CARSAB des Hauts-de-France de l'URSAF des Hauts-de-France ou du Nord-Pas-de-Calais alors on ne dit plus ça pardon et enfin tous les tous les humains avec lesquels vous étiez déjà en contact y compris la CDC et la CNA, la CL ces humains restent là et sont disponibles pour essayer de vous aider la seule chose que je peux vous certifier mais je ne peux pas parier avec tout le monde du champagne parce que après je ne pourrai pas tout boire ce que je vais gagner je peux vous certifier que le passage à la DSN va se faire et ça sera l'occasion dès qu'on recommencera les réunions en présentiel je vous promets que je viendrai dans votre région vous m'aurez en face de vous sans aucun problème et on aura l'occasion de se rappeler effectivement c'est un passage qui est lourd qui nécessite des modes de traitement qu'on ne connaissait pas jusque là mais qui va fonctionner ça fonctionne déjà ça va fonctionner pour vous aussi et surtout gardez bien en tête que vous n'êtes pas seul c'est pas facile il y a d'autres collectivités autour de vous même taille même endroit même condition même logiciel avec lequel vous pourrez échanger et surtout vous avez trois mois c'est pas parce qu'on pourrait imaginer que vous êtes en retard que c'est trop tard il faut vraiment le faire et se mettre se mettre oui mais alors madame Lancé merci c'est normal tout changement surtout au niveau de la paie il fait peur oui je peux vous certifier que personne dans le régime et je vous dis 23 millions de bulletins de salaire qui sont traités chaque mois dans la DSN on n'a pas un seul exemple de salaire qui n'ont pas été versés d'entreprises qui n'ont pas été en capacité de remplir les obligations sociales ou de payer on n'en a aucun exemple donc de toute façon ça ne va pas commencer demain c'est clair que vous jouez entre guillemets que vous intervenez sur des éléments de rémunération que c'est vital pour l'ensemble des agents les payes c'est quelque chose d'important la protection sociale c'est quelque chose de très important mais c'est quelque chose que vous faites déjà aussi je reviens et je re salue à nouveau la complexité de votre métier la qualité des activités que vous menez et donc si un de mes collègues alors oula malinterrine moi mes enfants quand ils écrivent en majuscule c'est qu'ils sont en colère alors je n'ai pas envie que vous terminiez en colère on va vous renvoyer directement vous l'aurez dans les questions réponses mais on va vous renvoyer sur votre adresse mail sur le problème des déchiffrages des anomalies ne soyez pas en colère ne soyez pas inquiète non plus c'est un fausonnement mais du coup on va on va le faire Madame Legrand vous avez dans les réponses auparavant le lien qui a été donné par Sophie Caillot pour avoir le modèle d'information pour les agents mais vous ne mettez pas en colère écrivez pas en majuscule on va on essaye vraiment de le faire le défi vous savez la réponse la plus simple sur le déchiffrage des anomalies ça aurait été de vous dire n'hésitez pas à aller lire le cahier technique il ne fait que 300 pages c'est vraiment pas les réponses qu'on a envie de vous donner on essaye vraiment d'avancer au plus près et en fonction justement de la catégorie d'anomalies que vous rencontrez on essaye de vous aider et si ça concerne un organisme ou l'autre n'hésitez pas à contacter l'organisme pour voir comment effectivement ce qui est attendu et comment vous pouvez le corriger on a je vous le répète on a tout à gagner d'être que vous réussissiez ce passage et du coup ne vous ne vous sentez alors madame madame mathieu et et puis madame de brie oui oui ne vous sentez pas seul j'allais vous dire cette douleur est partagée par des milliers de déclarants mais c'est pas du tout ce que je voulais vous dire c'est vous c'est normal d'être en stress quand on est dans un changement et surtout quand on est dans des dans des petites collectivités n'hésitez surtout pas à vous rapprocher je vous le répète à nouveau de vos centres de gestion dont c'est la mission de vous accompagner et de vous former le CNFPT aussi vous avez des des webinaires de formation qui sont en replay vous pouvez vous y connecter n'hésitez pas bon moi je pense que je vais dire le mot de la fin Didier si tu permets je vais quand même préciser que à l'URSSAF on a évidemment l'habitude au niveau de de la gestion de la DSN et de l'assistance on fait ça depuis plusieurs années tout se passe bien au début c'est compliqué mais maintenant tout roule donc n'ayez pas d'inquiétude tout va bien se passer pour vous et n'hésitez pas évidemment à nous contacter depuis la messagerie de votre espace en ligne sur le site de l'URSSAF uniquement le courrier c'est totalement obsolète maintenant je vais juste vous souhaiter justement bientôt un bon appétit puisqu'il est maintenant 11h45 un grand remerciement justement à nos collègues de la CARSAT Barbara, Patrice à Sophie et puis à notre invitée mystère et puis à Madame Freinet je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un et puis surtout un grand merci à Didier pour ta participation Benoît qui s'est caché aujourd'hui mais bon voilà et puis à Nathalie de la CEPAM voilà je vous souhaite un très bon après-midi qui par avance et puis on espère à bientôt pour notre prochain webinaire n'hésitez pas à regarder le replay à bientôt à bientôt Merci.